C'est bon. Arlequin, mon patron, que deviendrons-nous dans cette île ? Nous deviendrons maigres, éthiques et plus morts de pertes. Voilà mon sentiment et nos histoires. Nous sommes seuls échappés du naufrage, tous nos amis ont pleuré, et j'en ai maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer, et nous avons la même comodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chelou. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppé. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être ont-ils eu le bonheur d'aborder un quelconque droit de l'île ? Cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille. Là-bas-là, j'en boirai les deux tiers comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. Hé ! Nous perdons pas notre temps. Si je ne me sors, je suis perdue, car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette race-là ? Ah ! Ce sont des esclaves de la grâce, qui depuis cent ans sont révoltés contre leurs maîtres. Il a la coutume, mon cher Alain, de tuer tous les maîtres qu'il rencontre, pour de les jeter dans l'esclavage. Ah ! J'ai payé sa coutume, tous les maîtres à la donneur. Je l'ai entendu dire aussi, mais ils ont dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. C'est vrai. Hé ! Encore plus tant ! Je suis en danger de perdre la liberté, peut-être la vie. Ah ! Arlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre ? Ah ! Je vous plaigne de tout mon cœur, cela est juste. Non, sur moi. Mais connais-tu ton maître ? N'es-tu plus mon esclave ? Je l'ai été, et je te le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traités comme un pauvre animal, et tu dis que cela était juste quand tu étais le plus fort. Eh bien, Évigrette, je vais te trouver ici plus fort que toi. On te rendra esclave à ton tour, et on te dirait aussi que cela est juste. Et on vous verra ce que tu penses avec cette justice-là. Applaudissements. 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 . . Parlez donc à mon bon ami. Voilà une source qu'il vous prend. C'est l'aide d'idiot au jeu. Dans ce moment-ci, vous pouvez dire tout ce qu'il voudra. Par le cœur de sa mort sur vos abri, vous êtes outré contre le Pécat et contre nous. Ne vous gênez pas, vous êtes traité de Misérable aussi. Tout vous est permis à présent, ce moment s'est passé, n'oubliez pas que vous êtes un requête de voici, et que vous êtes autour de lui, ce qui était autour de vous. Ce sont la Noura et la Chasse de Mardoumi qui est directe à l'exemple. Ah, la belle charge ! Moi, l'escapulité, c'est misérable ! Il a été le vote. Hélas, il n'a qu'à bien être obéissant. J'aurais mis une bonté pour lui. Vous me donnez la liberté de connaître ce qui me plaira. Ce n'est pas assez qu'on m'apporte encore un bâton. Et ne s'occupe pas, monsieur. Merci, mon plus important, c'est Jésus. Laisse quand tu l'as entrée, c'est Ophrosine. Tu as une bonté pour moi ? Jésus ! Tu as une bonté ! Les ministères nous ayant donné un portrait de ce papa devant la personne. Car s'il fouillisse de cette ridicule, ça va s'en rendre à l'âge d'être sépargée. Nous avons de prendre attention comme vous le voyez. Alors, commencez-le. Oh, que cela est dérevendé ? Ah, me voilà prête. Entendez-moi, je suis dans le corps. Je vous prie, monsieur, que je me retire et que je ne m'entends pas ce qu'elle m'a dit. Et là, mes chères dames, tout cela s'est fait que pour vous, vous devez être présente. Restez, restez, un peu déonté bien, vous passez. Quels te prétentieuses ? Ah, voilà ma chère maîtresse, cela lui ressemble comme son visage. On va l'a-t-il passer, monsieur ? Je vous prie aussi, mais je te dis on le verra, vous ne l'a-t-il pas ? Vous avez montré vos défauts, c'est bon, c'est là. Et celle-ci, c'est que l'écho, en fait, détaillant un peu cela. Par où commencez-le ? Je n'en sais rien, je m'y perds. J'en ai autant vu, autant remarqué, de tous les espaces, grâce à vous. Voilà, sautez. Madame va, elle regarde. Silence, discours, fristesse, premier déjeuner, c'est tout ça là. C'est toujours coquette ou prétentieuse, ou les deux à la fois. Voilà ce que c'est. Je n'y saurais tenir, monsieur. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi ? Le sommeil a été rendu belle ? Est-ce qu'elle se sent bien ? Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux assemblées, aux promenades. Son visage est dans un état. Il n'y a rien à craindre. Courage, madame. Madame, au contraire. A-t-elle m'a dormi ? Ah, ramener à mon miroir, comme je suis mal faite, que je suis mal bâtie. Madame ne verra personne aujourd'hui. Si elle peut, du moins fera-t-il sombre dans sa chambre ? Profitez de cette peinture-là, qu'elle me paraît fidèle. Monsieur, je ne le laisserai pas, ou ne me fera rester pas force. Mais je ne puis en souffrir, permette-elle. On verra donc assez pour la peinture. Je ne peux pas croire que vous allez faire notre éducation. C'est le monde à l'envers. Ce n'est jamais difficile de l'égliseur qu'on a mangé. Il n'y a rien de plus simple. Ce qui est dur, mon cher ex-maître, mon cher nouvel esclave, c'est de te voir en payer le prix. À ce propos, va me construire la vie de l'église. Je ne veux pas dormir dans la vie de l'église. Je veux te confondre. Et toi, de te torner à l'eau. Je vais t'interdire de construire quelque chose pour toi. Je veux bien que tu m'en avouer, puisque je me l'ordonne. Mais laisse-moi que tu feras en main avec toi. Il veut toujours sur ce gilet. Je serai trempée comme un chien si je n'aurais rien pour me protéger. Non, je ne le veux pas. Je veux que tu sauves. Ce n'est pas juste. Je sais ce que je vais faire maintenant. Ces années en tant qu'esclaves ne t'ont pas pris la population. Si tu continues, je ne te fais pas. Camarades, venez ici. Parlez ici. Je veux qu'on ne bâtisse le tombe et qu'ils aiment vivre. Mais enfin, si je te comporte de sorte, ils ne sortiront jamais de celle-ci. Je suis désolée que tu aies souffert. Je prends conscience de ma culpabilité aujourd'hui, Arlequin. Laisse-moi me consulter, cabane pour nous deux. Soyons amis. Tu vois, mon amour, tu n'as jamais essayé de ton devoir pour moi qu'on nous étend la tête. Tu veux que je partage ton réflexion et jamais que tu n'as partagé la même. Eh bien, va. Je dois avoir mon cœur meilleur que toi. Car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais que c'est que de la peine. Mon cher Arlequin, face le ciel à tout ce que je viens d'entendre. J'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes. Va, mon cher enfant, oublie que tu es mon esclave et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être tout le monde. Je ne suis pas ici pour abuser du pouvoir de que j'ai souffert tous ces années. Puisque tu le dises, je te le pardonnerai. Car je te le ressens plus faim. Moi, je n'aurai pas le courage d'être au raté des droits. Que se passe-t-il, Seigneur? Pourquoi a-t-il perdu votre chapeau? Mon chapeau? Mais c'est qu'il est trop grand pour moi. Expliquez-moi donc ce que je vois. Il me semble que je me l'ai demandé pardon. Je vous remercie de mes insurances. Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là mon projet? Je me reprends de mes souffles. Lui, décide. Répentissez-vous des vôtres. Madame le procédé sera aussi et vive l'honneur après. Cela fera qu'à vous repenser, qui nous feront pleurer tant qu'au bout de temps. Ma chère clientisse, quel exemple vous vous posez? Je dis plutôt qu'à l'exemple de nous, madame, vous m'avez pénétré. Je dis voilà mes beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent en nous, qui font les fiers, qui nous attraitent et qui nous recassent comme des vers de terre, mais qui sont bien heureux de nous trouver plus honnêtes que quand l'héros s'invase. Fille, que cela est vilain de n'avoir eu qu'au mérite que de l'or, de l'argent et de l'unité. C'était bien à peine de faire tant les glorieux. Allez, vous devez bouger, madame. Ah non, c'est un homme de même genre, sans le remercie, faisant du bien, sans d'évendure. Approchez, madame. Elle vous pardonne. Voici quelle vouloir, la rancune, sans arrêter votre affaire. Livrez-vous le port, c'est le bal du bois qui m'aiment. Ma chère clientiste, j'ai avisé de l'autorité que j'avais surtout, je l'avoue. Mais hélas, voilà qui est fait. Si vous m'avez fait souffrir, tant que je m'enlève, mais je ne veux pas avoir à me reprocher à une chose. Je vais en aller le verre. Mon cher Ardenien, oublie que tu es mon esclave, et je me souviendrai toujours que je n'arrête pas d'étonner. Vraiment ? Oh, yes ! Parle-lui, l'équipe. Parle-lui, l'équipe, le reste. Tracons vite. À la vôtre.